... Les derniers voeux présidentiels du septennat. Dans deux minutes, vous suivrez l'allocution de Jacques Chirac. On l'attend notamment sur les suites du 11 septembre et sur l'euro. L'euro qui fera ses premiers pas dans quatre heures. Très précisément, café, restaurant, buraliste aux premières loges. On en fera le tour tout à l'heure. Ne vous précipitez pas sur les distributeurs automatiques, demandent les banques qui craignent une pénurie. De l'eau, encore de l'eau, toujours de l'eau. Dans l'Est, pas de décrus pour la Moselle et la Meuse. La circulation des trains Paris-Strasbourg a même été interrompue. A Paris, fermeture de la voie express rive gauche. Aucune avancée dans le conflit des médecins. Rencontre pour rien au ministère des Affaires sociales ce matin. Faute d'une réponse rapide d'Elisabeth Guigou, les médecins promettent une amplification du mouvement. Les petits plats dans les grands. Pour ce réveillon 2001, nous irons chez le coiffeur, dans un grand restaurant, mais aussi dans la Somme où certaines des familles qui ont dû quitter leur maison ont fait de leur mobilhome le lieu de la fête. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Et puisqu'il nous reste quelques secondes avant d'aller à l'Elysée, image justement de ce nouvel an, car décalage horaire oblige. L'année 2002 a déjà commencé. Image de Sydney d'abord, où l'incendie géant qui menace la capitale économique de l'Australie n'a pas empêché les festivités. Comte-Arbourg aussi et feu d'artifice à Pékin. Et on termine ce petit tour d'Asie avec Tokyo, les ballons et les balles populaires. En France, c'est à peine l'heure de se mettre à table et donc d'écouter le président de la République pour cette traditionnelle allocution du 31 décembre, la dernière de ce septennat dans 20 secondes. Très exactement, Jacques Chirac à l'Elysée pour cette traditionnelle allocution. Donc, de fin d'année, les voeux présidentiels, c'est dans quelques secondes. Jacques Chirac. Mes chers compatriotes, les moments où un peuple se rassemble, respire au même rythme, bat d'un même cœur, sont toujours des moments privilégiés. Les fêtes de Noël et du Nouvel An participent de ces rendez-vous du pays avec lui, même. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un temps de joie, de retrouvailles, de chaleur familiale et amicale. Pour certains, parce qu'ils sont seuls, malades ou dans la peine, c'est une période difficile. Et j'ai pour eux ce soir une pensée particulière. Je pense aussi à nos compatriotes de Toulouse, mais également de la Somme et de l'Est de la France, pour qui le souvenir de 2001 restera d'abord celui des épreuves. A chacune et à chacun d'eux, je veux dire en ce 31 décembre, la solidarité et l'amitié de la nation. Et à vous tous, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer, de l'étranger, j'adresse mes voeux très chaleureux, de bonnes et heureuses années. Avec l'arrivée de l'euro, nous allons vivre, dans quelques heures, un moment historique. 300 millions d'Européens partageront désormais la même monnaie. C'est l'Europe qui avance. C'est l'Europe qui progresse. Cette Europe, nous la regardons autrement depuis les terribles événements qui ont touché l'Amérique au cœur le 11 septembre dernier. Dans un monde où les foyers de haine et d'incompréhension sont nombreux, où les inégalités se creusent, où le sentiment d'injustice est si présent, nous mesurons davantage combien il importe que l'Europe s'affirme, qu'elle relaie et amplifie l'action des nations, qu'elle participe en tant que telle aux évolutions du monde. L'euro est une victoire de l'Europe. Après un siècle de déchirements, de guerres, de tâtonnements, voici que dans la paix, dans l'unité, dans la stabilité, notre continent affirme enfin son identité et sa puissance. Nous pouvons en être fiers, car c'est aussi un succès pour les Français, la récompense des efforts qu'ils ont consentis. Bien sûr, il faudra à chacune et à chacun un temps d'adaptation pour trouver ses repères, apprendre les prix, apprivoiser la nouvelle monnaie. Certains éprouveront peut-être des difficultés. En y mettant toute la patience, l'attention et l'entraide nécessaires, vous verrez que les nouvelles habitudes ne tarderont pas à venir. Mais vous le savez bien, il ne s'agit pas seulement de remplacer nos francs par des euros. L'euro, c'est une chance d'avenir supplémentaire pour la France et les Français. Et c'est aussi une nouvelle façon d'être en Europe, de vivre l'Europe, une Europe du quotidien qui doit devenir pleinement celle des citoyens. Dans sa longue histoire, la France a parfois été tentée de se replier sur elle-même. Ensemble, oui, ensemble. Nous avons voulu au contraire qu'elle aille de l'avant, qu'elle ait confiance en elle, que son horizon s'étende, qu'elle s'ouvre davantage sur le reste du monde. Il y a six ans, au prix d'un effort considérable des Français pour réduire nos déficits publics. Nous nous sommes engagés, nous nous sommes mis en situation d'être qualifiés pour l'euro. Chacun sait que ça n'était pas gagné d'avance. Mais nous l'avons fait. Nous y sommes parvenus. Et ce choix est maintenant définitif. Nous l'avons voulu pour que chaque Français ait toutes les cartes en main pour le XXIe siècle. nous avons ainsi rempli notre part du contrat européen. Oh, l'euro n'est pas une fin en soi. Il signifiera pour nous plus de croissance, plus d'emploi, plus de pouvoir d'achat, plus d'échange, une France plus forte. Mais il doit être avant tout un instrument au service de l'Europe des hommes que nous construisons. A nous maintenant d'en tirer parti. Car si l'euro est une chance, c'est aussi un défi. Nous avons de nombreux atouts pour faire de l'euro un formidable amplificateur d'énergie et de prospérité. Notre modèle économique et social qui allie développement économique et protection solidaire contre les risques de l'existence. La vitalité de nos entreprises, la force de notre agriculture, notre géographie au carrefour de toutes les routes européennes, nos infrastructures, nos services publics, la qualité de nos formations et de notre recherche, notre langue, notre culture. Mais pour que l'euro tienne ses promesses, pour qu'il nous permette d'améliorer notre rang et nos positions dans le monde, de grandes réformes de modernisation de la société, de l'économie, de l'État devront encore être engagées pour lever les obstacles qui freinent notre progrès. Et j'ai confiance qu'elles le seront. La France est dynamique, courageuse, ambitieuse. Elle a besoin d'abord de se retrouver telle qu'en elle-même pour affirmer ses valeurs, celles de la République qui fondent nos libertés. Elle a besoin d'un État fort, d'une autorité respectée, d'un ordre républicain assumé. Elle a besoin d'unité et de cohésion. La cohésion nationale, c'est l'essentiel. On le voit à chaque fois qu'un drame ou une catastrophe survienne et qui provoque chez nous un extraordinaire élan de solidarité. On le voit aussi dans la joie chaque fois que la France gagne. Ce sentiment de cohésion, d'appartenance à une même communauté, à une même patrie, ne doit pas être un moment d'exception lié à une émotion particulière, mais le fondement même de notre citoyenneté française. Il est à la source de toute volonté nationale. Il doit se vivre tous les jours. Il est notre force. Il doit être notre exigence. La société française, au fil des décennies, a acquis souffle, vitalité, diversité. Mais dans le bouillonnement français, il y a aussi des doutes, des peurs, des divisions. La cohésion de notre nation exige l'affirmation d'une grande aventure collective, d'un idéal, de rêve, de projet commun. Mais elle exige aussi la juste reconnaissance de la place de chacun, de son travail, de son rôle comme de sa dignité. Cela suppose une société qui valorise tout à la fois le mérite, l'énergie, les talents, la générosité. Si nous devons tous être les artisans de la cohésion nationale, il revient bien sûr à l'État d'en être le garant et de servir cette grande ambition. Le premier devoir de l'État, c'est d'assumer ses responsabilités au service des citoyens. Il doit trouver sa place, remplir ses missions en respectant les initiatives qui viennent des forces vives de notre société et de nos collectivités territoriales. Il est en charge de la solidarité, une solidarité vigilante qui ne doit oublier personne. solidarité pour l'emploi et en faveur des plus vulnérables, solidarité entre les générations par la sauvegarde de nos retraites, solidarité aussi avec le futur en respectant l'environnement et en garantissant le développement durable de notre planète. L'État est aussi en charge de l'égalité républicaine, une égalité menacée quand l'insécurité progresse, quand l'exercice des libertés, la qualité de la vie, la qualité des études dépendent de l'endroit où l'on habite, du collège ou du lycée que l'on fréquente. L'État est en charge enfin de l'intérêt supérieur de la nation. Les aspirations légitimes doivent être entendues, mais il n'est pas normal que les lois et les règles soient bafouées au nom d'intérêts particuliers. Mes chers compatriotes, pour que la France rayonne, pour qu'elle se déploie, pour que chaque Français s'épanouise dans le monde de demain, nous devons faire le choix de l'Europe, du mouvement et de la fidélité à l'idéal de la République. Le choix d'une ambition française, le choix de l'action. Quelles que soient les épreuves récentes et les incertitudes de l'avenir, je sais que vous voulez faire vivre les valeurs qui sont celles de notre démocratie, de notre République, que vous voulez conforter notre cohésion nationale, que vous voulez avancer, réussir et faire réussir la France. A toutes les Françaises, à tous les Français de métropole, d'outre-mer, de l'étranger, je souhaite une bonne et une heureuse année. Vive la République et vive la France. Voilà, pour cette intervention, on y reviendra en fin de journal avec Gérard Leclerc. Encore une image de politique en attendant avec le dernier jour pour l'inscription sur les listes électorales et un afflux massif dans les mairies. A l'aube de cette année, électorale, il fallait faire la queue dans la plupart des grandes villes. On ne saura précisément qu'en mars ou en avril dans quelle mesure il y a un réel engouement, mais apparemment la tendance est bien celle-là. L'euro dans moins de 4 heures. Maintenant, c'est la grande bascule, une journée qui fera date dans l'histoire de l'Europe et de la France. Mais certaines banques ont devancé l'appel. Hier, on évoquait un cas isolé en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, dans plusieurs régions, des distributeurs délivraient déjà des euros à Lille, à Créteil ou encore à Strasbourg, où on retrouve Christophe Nédard et Sylvain Gauthier. Elle n'en pouvait plus d'attendre. Depuis 14 heures, cette banque distribue des euros. Rien que des euros. Au guichet automatique, c'est la surprise. Je pensais que ça serait à partir de minuit et puis en fait, tant mieux. Ça sera très bien. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe, madame ? Il faut que j'aille trouver un autre distributeur. Pourquoi ? J'ai besoin d'argent ce soir. D'autres sont plus prévoyants. Ça va être pour minuit pour payer les premières coupes de champagne. Donc, ils sont réservés pour ça. Officiellement, une agence doit attendre minuit pour délivrer des euros. Mais certaines banques ont pu négocier des délais en haut lieu. La Banque de France nous a permis de faire cette bascule tout au long de cet après-midi. Donc, on avait le choix de l'horaire du moment qu'on le faisait l'après-midi. La concurrence n'a pas tardé à suivre l'exemple. D'autres banques en Alsace sont déjà passées à l'euro. Alors, ces billets, nous avons eu la chance de les toucher nous aussi un peu avant l'heure. Les voici. 7 billets au total. 5 euros. 10 euros. Le billet de 20 euros. 50 euros. 100 euros. Il est vert, celui-là. 200 euros. Il est jaune. Et 500 euros. Il est mauve-rose. C'est assez impressionnant. 500 euros. C'est exactement 3 279 francs et 79 centimes. C'est la moitié du SMIC. Il ne faut pas le perdre. Vous voyez l'hologramme qui change de couleur quand on incline le billet. C'est joli. Le filigrane. Ici, à la droite de l'écran. Il est là, le filigrane. Et puis, au milieu, cette bande verticale. Une des 7 sécurités contre les contrefaçons. Ces billets, vous les aurez. Vous aussi, en retirant de l'argent dans les 37 500 distributeurs automatiques, à partir de minuit, 85 % d'entre eux seront approvisionnés. Alors, comment va s'opérer ce basculement des francs en euros ? Eh bien, c'est simplement une question d'informatique. David Boeri, Eric Delagneau. Ce soir, à partir de minuit, les distributeurs de billets ne seront plus jamais comme avant. Ils délivreront ces nouvelles coupures flambant neuves de 20 et 10 euros. Pour réussir cette opération, partout en France, il a fallu préparer manuellement plus de 37 000 automates. Habituellement, les distributeurs de billets fonctionnent avec une cassette de 100 francs et une cassette de 200 francs. Pour la bascule en euros, les banquiers vont retirer une cassette de francs, donc par exemple, ici, les 200 francs, et mettre à la place une cassette de billets en euros. Cette opération de bascule se fera progressivement. Les automates ne distribueront pas tous des euros dès minuit. En attendant, il était encore possible aujourd'hui de retirer ces tout derniers francs. J'aurais aimé d'avoir déjà de l'euro dès aujourd'hui, moi, pour commencer à faire mes courses en euros, par exemple, puisque 24 heures ou à quelques heures près, ça ne changeait pas grand-chose. Simplement, c'est une petite adaptation, mais non, ça ne fait pas peur du tout. D'après les banques, il n'y a aucune raison de paniquer. D'ici demain soir, elles estiment qu'au moins 85% des distributeurs seront effectivement passés à l'euro. Cela dit, les banques émettent ce soir de vives recommandations. Ne vous précipitez pas sur les distributeurs d'Istel. Il y a tout de même un risque de pénurie. Et le franc dans tout cela, il y a ceux qui veulent les garder pour collection et puis il y a ceux qui se délestent massivement. On a beaucoup reçu de grosses coupures aujourd'hui dans les grands magasins. Le dernier jour du franc, reportage Luc Bazizin. C'est un moment d'émotion un petit peu particulier car c'est notre dernier jour où nous vendons nos produits en franc. On a un petit peu une petite pointe au cœur. Cette image, demain, n'existera plus. Le franc, aujourd'hui encore solitaire dans cette caisse, devra alors cohabiter avec l'euro. Même si personne n'ose l'avouer, tout le monde tente de vider son porte-monnaie ou parfois son matelas. Ici, les billets de 500 francs s'accumulent sur le comptoir. Total pour ce seul achat, plus de 7700 francs. Dans ce grand magasin parisien, le taux de paiement en liquidité a augmenté de plus de 5% ces derniers jours. Ce sera aujourd'hui ou après c'est terminé. Donc, on a fait le plaisir, les derniers petits cadeaux et c'est très agréable de toute façon. Vous êtes hostélgique de voir disparaître les francs ou pas ? A mon âge, oui. J'aurais bien aimé mourir avec les francs mais que voulez-vous ? Je trouve que c'est dommage. On est français, on a les francs. On n'était plus français quoi. Ben voilà. Ici, sur ce marché bordelais, on joue moins les sentimentaux. Chacun cherche à s'en débarrasser. Ça, c'est les derniers. Je ne vais pas les mettre dans un tableau. D'autres ont tourné la page du franc tellement vite, trop vite, comme chez ce buraliste de Poitiers. Un client, on n'avait que de l'euro ce matin. Donc, il demandait si je voulais le prendre. Je lui ai dit non, on n'a pas le droit puisque c'est que le 2. Bon, ben, je vais aller à la banque changer mes euros pour avoir des francs. Donc, je crois que ce sera quand même rare. Ça vous fait 119 francs et 90 centimes si vous voulez. C'est en fait la dernière fois que nous entendons à un prix donné en francs. À partir de demain, chacun devra parler l'euro, même si la disparition des pièces et billets en francs ne deviendra définitive que le 17 février prochain. D'ici là, tout doit disparaître. Et demain, c'est jour férié. Les grands magasins seront donc fermés. Ce sont les boulangers, les stations-service et surtout les 27 000 buralistes qui seront en première ligne dès minuit. Alors, on va tout de suite prendre la température avec vous. Fred Balagne, bonsoir. Vous êtes connu dans tout Paris parce que votre tabac est ouvert quasiment en permanence, de nuit comme de jour. Vous êtes installé dans le nord de la ville. Première question, est-ce que tout est prêt ? Qu'est-ce qui va se passer en fait précisément à minuit ? Comment allez-vous faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? On va rentrer en plein dans le grand bain. Et puis, nous avons prévu pour cet événement deux tiroirs-caisses. Il y aura une tiroir-caisse pour recevoir tout ce qui est franc. et puis le tiroir principal pour la monnaie en euros. Et alors, à minuit, tout simplement, vous changez, vous fermez un des tiroirs et vous ouvrez l'autre ? Absolument. Oui, tout à fait. Nous, à minuit, nous, j'ai mes deux caisses que je vais arrêter. Je ferai mes fins de journée, mes fins de mois, mes fins d'année et j'aurai une troisième caisse sur laquelle je vais intervenir pour le passage à l'euro. Vous les avez, vos euros, là, ils sont prêts ? Pardon ? Vous les avez, là, vos euros, ils sont prêts ? Vous pouvez nous les montrer ? Tout à fait. Tout à fait. Mes fins de caisse sont prêts, tout est prêt pour ce grand événement. Donc, vous avez les pièces, vous pouvez nous les montrer ? Oui. Michel, passez-moi des billets en euros et puis un fond de caisse, s'il vous plaît. Allez, Michel, on veut les voir, ces euros. Est-ce que vous attendez une affluence particulière ? Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous attendez une affluence particulière ce soir ? Tout à fait, puisque il se trouve qu'en temps, ordinairement, il y a toujours un monde fou ici à la Havane. Alors, je pense que pour ce grand événement, on sera submergé très certainement. Alors, on les voit, ces euros, là ? Ils sont là, le fond de caisse est prêt. Oui, effectivement. Donc, c'est ce tiroir-là qui va être ouvert dès minuit. A vos côtés, il y a M. Arnaud qui est président de la Confédération des Buralistes. On dit beaucoup que certains des Buralistes manquent de petites monnaies qui ne pourront pas rendre la monnaie en euros. Vous avez fait le tour, j'imagine, de quelques-uns de vos confrères. Qu'en est-il ? Eh bien, écoutez, les Buralistes sont prêts dès le 1er janvier à diffuser, bien sûr, et accueillir les euros consommateurs. Alors, il est vrai qu'on sera fixé probablement dans les quelques jours qui suivent le 1er janvier. En tout cas, majoritairement, les Buralistes ont reçu leur premier sachet euro puisqu'ils ont ouvert le bal le 14 décembre en diffusant les 6 millions de sachets euro. Alors, le 2e élan, ça sera dans quelques heures ici, chez notre ami Balagne. Et puis, aux premières heures de la matinée, les euros consommateurs pourront rentrer chez les 34 000 Buralistes pour commencer à transactionner en euros, vendre le tabac, les journaux, le café, bref, tous ces produits dont on a l'habitude de transactionner dans le réseau des Buralistes. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, dans les bureaux de tabac, mais dès ce soir pour les couches tardes, dès demain matin pour les autres, il va falloir faire marcher les méninges. Gueule de bois interdite. Alors, comment calculer, comment faire la conversion ? Chacun a son idée. Reportage Florence Griffon, Frédéric Basile. Elles vous ont torturé sur les bancs de l'école. Les tables de multiplication sont de retour. Avec l'euro, le calcul mental va faire mal. On a essayé le calcul mental, mais ce n'est pas possible. Si vous multipliez par 7, ça fait trop. Si vous multipliez par 6 et demi, comment vous allez faire ? Ce n'est pas possible. Dans le calcul mental, multipliez par 6 et demi, non, ce n'est pas possible. Non, mais multipliez par 7, ça va à peu près. Oui, mais c'est vraiment fort. Ça fait un peu moins. Non, mais on voit approximativement. Plus les sommes sont importantes, moins c'est juste. Approximativement, multipliez par 7, ça va. Et c'est simple à faire. Je n'ai pas de technique particulière. Je trouve que c'est plus facile de faire du franc à l'euro que de l'euro au franc. Donc voilà, c'est une future catastrophe. Je multiplie par 10 et je divise par 2. Archi faux. Voici la méthode la plus reconnue. Prenons 15 euros, vous les multipliez par 10, vous enlevez le tiers et voici votre somme approximativement en franc. Autre technique. Je multiplie par 6 et j'augmente de 10%. Ça fait quoi par exemple ? 2 euros. Ça fait 6, 12, ça fait l'ordre de 13,20 à peu près. Un peu compliqué, mais il y a pire. En Espagne, il faut multiplier par 167. Si vous ne voulez pas oublier les francs, dernière solution. Eh ben voilà, j'ai acheté un petit convertisseur et puis celui-là, on me l'a donné il n'y a pas longtemps, il est super bien. Eh ben on a pris les convertisseurs, comment voulez-vous pour ça ? Voilà, facile pour certains, plus difficile pour d'autres. L'assitude, fatigue, appréhension du changement dans ce petit village du Calvados, l'une des plus vieilles commerçantes de France. Elle a 90 ans, a fermé sa boutique ce soir, elle ne relèvera plus le rideau. Émilie Lançon. Et en euros, ça fait 17,50 mois. Ce sera le premier, mais aussi l'unique chèque en euros qu'elle encaissera. Germaine, après un demi-siècle passé dans cette boutique pour vêtements d'enfants, ne veut pas entendre parler de la monnaie unique. Elle a tout simplement décidé de mettre la clé sous la porte. Alors celle-ci, maintenant, on a les trois pour 30 francs. D'accord. Et vous savez combien ça fait en euros ? Très 20 questions. Alors là, non. C'est ça qui m'embête, vous voyez, c'est pour ça que j'arrête. C'est ce bon sang d'euros. Impossible pour Germaine de s'imaginer rendre la monnaie autrement qu'en francs. L'euro, je vais m'y habituer, moi, quand je vais vivre, comme ça, mais pour faire le changement dans une petite boutique, c'est tout un changement. Alors, à mon âge, ça fait trop. Et les promotions sont bien évidemment faites en franc. Déjà, la boutique ne ressemble plus à autrefois, les rayons se vident, les clients se sentent orphelins. Comme on dit dans toutes les petites communes, c'est vrai que ça fait des commerces en moins et à la fin, bon ben, c'est la mort d'une petite commune, c'est qu'à de le dire. Après 25 ans d'hésitation, l'euro aura finalement décidé Germaine à franchir le pas et à prendre sa retraite à 90 ans. Et rappelons que ce sont 304 millions d'habitants dans 12 pays d'Europe qui vont abandonner leur monnaie au profit de l'euro. La première région, le premier territoire européen à le faire, c'est l'île de la Réunion, le point le plus à l'est de l'Union. À 21h, il sera minuit là-bas, l'heure donc des premiers euros. Le point sur les inondations maintenant, dans l'est du pays, on attendait la décrue, elle se fait attendre. L'alerte reste très vive autour de la Meuse, de la Marne et de la Moselle. Jérôme Soulard. Un courant violent, dangereux, une route presque totalement effacée par les eaux. À Comercy, la crue de la Meuse a été soudaine. De nombreuses maisons sont ici inondées, surprenant, comme à chaque fois, des habitants d'Épicté. Ça, ça a monté très vite, ce matin. Une heure et demie, ça y est, tout était... Ça rentrait partout. Une vague de crue exceptionnelle, jamais vue depuis 1945. Un pont a été emporté, un autre en aval menace de s'effondrer et les soucis ne font que commencer. Ici, sur Pagny, je pense que, d'après ce que j'ai vu cette nuit, on est largement en situation de décru. Maintenant, le phénomène, c'est une sorte de vague qui avance tout au long de la vallée de la Meuse. La Meuse qui déborde, imité un peu plus au nord à Joinville par la Marne. Même problème d'évacuation, même conséquence, y compris pour les sapeurs-pompiers débordés par la montée des eaux dans leur propre caserne. A l'est, toute la vallée de la Moselle a souffert depuis le dégel. Le petit village de Coquins est ce soir coupé du monde. Problème en France, problème en Allemagne, toujours sur la Moselle. Après la neige et le verglas sur les routes, le land du Palatina vit à présent les pieds dans l'eau. De nombreuses routes fédérales sont coupées et le pic de la Moselle a dépassé de 3 mètres sa cote habituelle. En Allemagne, comme dans l'est de la France, le réveillon s'annonce donc des plus arrosés. en Franche-Comté, vous le savez, la montée des eaux s'est accompagnée de la rupture des bassins de retenue, bassins situés en amont des habitations. Les digues ont cédé. La frayeur passée, certains habitants parlent de portes et plaintes. Yasmina Farber. Depuis de sévères inondations en 90, les autorités avaient décidé de construire des digues. Celles-ci n'avaient que quelques semaines mais elles n'ont pas résisté. Résultat, des milliers de mètres cubes d'eau et de boue stockés dans des bassins se sont déversés vers le village des Lois. Une vague d'un mètre de haut qui a touché de plein fouet 150 maisons. Les dégâts sont considérables. Christian Proust est révolté. Le président du Conseil Général avait élaboré un plan anti-inondation avec des bassins de rétention. Il veut comprendre les raisons de cet échec. Il faut qu'on obtienne des garanties de façon certaine que ces digues vont tenir parce que sinon ça n'a pas de sens. Parce que les dégâts matériels c'est une chose mais les risques pour la vie humaine c'en est une autre. Une association de riverains envisage de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle estime qu'on ne connaît ni le débit maximal des crues ni la résistance de ces digues. Dans les villages de Val-d'Oie et Deslois 1000 personnes sont victimes de ces inondations. La préfecture a entamé la procédure de classement en catastrophe naturelle pour ces deux communes. Enfin image de Paris où le niveau de la Seine s'est brusquement élevé ces dernières heures. 3,48 mètres ce matin. Le plan cru a été déclenché. La voie express rive gauche fermée ainsi que le souterrain des tueries. Le mouvement des médecins a une réunion pour rien aujourd'hui au ministère des Affaires sociales et de la santé. C'est le directeur de cabinet d'Elisabeth Guigou qui a reçu les représentants des généralistes mais il ne s'agissait que de contacts pas de négociations colère des intéressés qui menacent d'amplifier le mouvement. Je rappelle que les généralistes au nombre de 56 000 en France réclament une hausse des tarifs de consultation. Leur mouvement est prévu jusqu'à mercredi 8 heures et les services d'urgence des hôpitaux où sont renvoyés de nombreux malades craignent la saturation. Laurence Descherf. Journée chargée pour le SAMU de Lyon. Trois fois plus d'appels qu'en temps normal mais pas plus de sorties. Ici, les petits bobos ont pris le pas sur les urgences. Le SAMU se déplace que sur les grosses urgences. Madame, on est là tranchement subit du nourrisson, les arrêts cardiaques, les accidents. Grève des généralistes oblige, le service d'aide médicale d'urgence se retrouve face à toutes sortes d'appels. Difficile de reconnaître la véritable urgence. Le souci est effectivement de ne laisser passer aucun appel et de répondre le plus rapidement possible pour dépister l'urgence vitale. A Toulouse, comme dans d'autres villes, les listes des médecins réquisitionnés n'ont pas été rendues publiques. Conséquence, le SAMU doit rediriger les patients sans moyens supplémentaires. Nous sommes solidaires des mouvements sociaux, en particulier de nos collègues médecins. Ce qu'on trouve un peu désagréable, c'est d'en être les otages. Garde médicale de Paris, bonjour. Dans la capitale, des associations de médecins comme ici la Garde médicale de Paris assurent la permanence. Ces généralistes s'étonnent de ne pas être plus sollicités. ... et bien équilibrés. Donc je pense qu'il y a énormément de tapages pour le 15, pour les urgences des hôpitaux, alors qu'il y a des médecins de ville, des médecins de famille, des médecins de quartier dans Paris qui assurent la permanence des soins. Les généralistes menacent de durcir leur mouvement. Le recours aux urgences pourrait perdurer au-delà de mercredi. Ce 1er janvier sera aussi marqué comme chaque année par la hausse d'un certain nombre de prestations. Plus 2% en moyenne pour les minima sociaux avec un RMI porté à 2660 francs pour une personne seule. Plus 2,2% pour le minimum vieillesse et plus 2,1% pour les allocations familiales portées à 714 francs très précisément pour deux enfants. L'actualité à l'étranger est d'abord la spirale du vide en Argentine. Pendant la crise, les manœuvres continuent. Désigné il y a une semaine à peine, le président par intérim a démissionné la nuit dernière. Gilles Raville. Elles sont partout les casseroles de la révolte dans les rues des grandes villes sur les routes plus de 1000 barrages en une semaine. Hier, elles faisaient le siège de la résidence présidentielle d'été où se tenait la réunion de la dernière chance, celle qui s'est conclue par un échec et la démission du président Rodriguez-Sah. On n'a plus rien, plus de travail, on va mourir de faim et il n'y a personne pour nous tendre la main. Dix jours d'émeute, plus de 30 morts et les élites politiques n'ont toujours pas pris la mesure du rejet populaire. Dans ce pays, les politiciens corrompus peuvent se réfugier sur les plages. Ils les ont privatisés pendant que le peuple est en train de mourir dans la rue. Quatre présidents se sont succédés à la tête de l'État, quatre présidents en dix jours. Sans président, sans gouvernement pour sortir de la triple crise économique, sociale, politique qui la frappe, l'Argentine n'a plus d'autre solution qu'une dévaluation brutale et massive qui provoquera forcément de nouvelles émeutes populaires. Demain après-midi, le Parlement tentera d'élire un nouveau président. Tentera, car pour l'instant, il n'y a pas de candidat. La crise du Cachemire et les risques de guerre, nouveau gage du Pakistan à l'Inde et à la communauté internationale. Islamabad a fait procéder à l'arrestation d'un des leaders islamistes chef d'un des partis les plus actifs contre la domination indienne sur la province. Cela dit, l'Inde annonce qu'elle effectuera la semaine prochaine les manœuvres militaires les plus importantes depuis 15 ans le long de sa frontière avec le Pakistan. En Afghanistan, la guerre continue. Un bombardement américain aurait fait de nombreuses victimes, peut-être une centaine selon l'agence islamique de presse, réputée proche des talibans. Des témoins directs parlent aussi de victimes civiles. le Pentagone n'exclut pas une bavure. Agnès Varamia. L'endroit bombardé est improbable. En pleine steppe de l'est de l'Afghanistan à 4 ou 5 kilomètres de toute première ville. Selon ces témoins, ces ruines constituaient jusqu'à hier un hameau de 12 maisons en terre cuite comme on en trouve ici. Les villageois affirment qu'au moins 70 personnes ont péri sous les bombes de B-52 et d'hélicoptères américains. Nous sommes innocents, dit ce responsable de tribus locales. Pourquoi les américains nous bombardent alors qu'il n'y a ici ni talibans ni gens d'Al-Qaïda ? On les invite à venir voir et ils verront qu'il n'y a pas de combattants d'Al-Qaïda. Dans cette région, les forces américaines ont visé à plusieurs reprises ce qu'elles appellent des cibles militaires légitimes. Mais dans ce village, ce matin, les corps étaient si endommagés qu'ils en étaient inidentifiables. Le Pentagone n'exclut pas ce soir que ces raids fassent des victimes civiles. Mais l'ennemi se cache parmi les villageois, commente un porte-parole. C'est la première fois en tous les cas que les américains reconnaissent à demi-mot ce qui pourrait donc être une bavure. Un dernier mot enfin. L'accord de principe sur le déploiement de la force internationale de paix a été paraffé aujourd'hui à Kaboul. Retour en France avec les préparatifs de la fête, pas forcément joyeux. Aux Champs-Elysées, traditionnellement fermés le soir de la Saint-Sylvestre, le 31 est considéré comme une soirée à haut risque. Reportage Julie Benzoni, Ludovic Tour. Dernière nuit de l'année pour les Champs-Elysées. Ce soir, l'avenue est laissée aux piétons et aux fêtards. Mais toute la journée, force de l'ordre et commerçants ont préparé le terrain. Depuis 6h30 ce matin, interdiction de stationner dans le quartier. Les voitures sont enlevées, direction les parkings de la police. Idem pour les motos-vélos, c'est l'heure de faire le ménage. Commencez par retirer le vélo puis à la moto qui est là. D'accord ? Faire place nette pour accueillir près de 100 000 personnes. Dans l'après-midi, les commerçants ont pris les devants. Les trottoirs, déjà noirs de monde, ne les ont pas fait changer d'avis. L'heure de fermeture sera avancée, les vitrines vidées pour ne pas tenter d'éventuels casseurs. On va éteindre la lumière, des vitrines, tout simplement. On a déjà eu une vitrine de cassé pendant la finale de la Coupe d'Europe de football, donc on est un petit peu habitués. Chaque année, la préfecture de police prodigue des conseils aux commerçants pour limiter la casse. Mais certains prennent encore plus de précautions. Nous faisons une protection supplémentaire, c'est-à-dire que nous fermons carrément le magasin avec des planches en bois par sécurité. 1200 policiers et gendarmes seront présents toute la nuit avec les pompiers et les secouristes bénévoles. La ville a mis en place un dispositif anti-problème. La plus belle avenue du monde est maintenant fermée à la circulation. Place aux piétons et à la fête. Et à noter, comme chaque année, que les transports en commun parisiens sont gratuits jusqu'à demain midi à Paris. Préparatif plus joyeux mais pas forcément très confortable dans la somme des dizaines de familles sinistrées lors des inondations n'ont toujours pas pu regagner leur maison. Elles se retrouvent donc chez des proches ou dans leur mobilhome. Chez les Galants, on a fait entrer 14 personnes dans la caravane. Reportage Marianne Masse, Patrick Wurstorm. Vous avez combien ce soir ? 14. On va pousser un peu les murs. Pour rien au monde, Véronique n'aurait renoncé à préparer son nouvel an. Ce soir, dans le mobilhome, sa maison de fortune, toute sa famille est réunie. C'est vrai qu'on a tous enfants en famille donc je ne voyais pas. On ferait avec les moyens du bord mais on se fait quand même. Ils sont venus réveiller un nouvel chez nous et c'était très bien. En plus, ça faisait des années que je ne les avais pas vus. Ça m'a fait très plaisir. Des familles qui se rapprochent, des voisins qui se serrent les coudes ici tout le monde et dans la même situation. A chacun son histoire, à chacun sa maison rescapée des eaux. Véronique retourne chez elle tous les deux jours pour voir les travaux qui avancent plus ou moins vite. Ce n'est pas encore possible. La cuisine n'est pas encore commencée. La salle de bain non plus. Les robinets ne sont pas installés. Et le chauffage, on l'a depuis 15 jours seulement. C'est trop tôt. Trop tôt pour espérer rentrer définitivement chez soi. Alors ce soir, on ouvrira les huîtres et les bouteilles de champagne. On oubliera les soucis pour faire la fête tout simplement. Là, on est en famille. On rit, on pense à autre chose quand même. On ne va pas passer notre soirée à parler inondation. On en entend parler assez comme ça. On peut éviter d'en parler. Les vœux pour la nouvelle année, ce sera quoi ? La année 2002, ce sera meilleur que 2001. Une meilleure année et surtout la perspective de rentrer chez soi pour le mois de mars si tout va bien. Préparatif franchement joyeux et confortable maintenant avant de parler de l'assiette, le chapitre look. Séance chez le coiffeur indispensable pour mesdames. Dernier coup de peigne à Paris sous le regard de Cécile Delarue et Rémi Poissonnier, chacune dans son style. Ben, c'est débordé par-dessus la tête. Un emploi du temps sur le fil du rasoir. Au salon Nicole Coiffure, les permanentes succès au brushing et les colorations au coup de peigne. Avant le réveillon, quelques retouches vite fait bien faites. C'est juste un petit coup de peigne. Alors, je n'ai pas besoin de retirer mon manteau. Et elle s'en sort très bien madame Nicole. Le même quartier, le même salon depuis 25 ans. Ici, Nicole s'est constitué son petit réseau d'habitués. Au fil des réveillons, elle a dû se résigner. On ne veut plus de ses chignons. Les gens veulent être bien coiffés. Voilà. Une soirée, ils veulent être bien coiffés à leur avantage. C'est des coiffures qu'on fait tout le temps sur nos clients. parce qu'on peut les agrémenter de paillettes ou d'ornements, mais c'est tout. Bonne soirée, madame Nicole. Oui. On va s'éclater. On est à 10 heures. Allez, bye. Pour le réveillon, ici, on ne coupe pas. On coupe. Amine à coiffure, on est les rois du rajout, du postiche et de la tresse africaine. Les deux. Les deux. Il m'a arrêté l'obulé. Je croyais que le chignon ce n'était plus à la mode. Mais si, c'est à la mode. C'est à la mode, le chignon. Deux heures, deux heures et demie en moyenne pour chaque coiffure. Ici, il faut savoir s'armer de patience. Mais certaines aiment tellement l'ambiance du salon qu'elles n'hésitent pas à rester pour donner un coup de main en copine. Les plaisirs de la bouche maintenant, mais aussi des yeux direction le premier étage de la tour Eiffel pour être sûr d'assister au feu d'artifice et avoir la vue sur tout Paris. Reportage Agnès Gardet, Didier Rancœur. Le rêve commence dans cet ascenseur. Au cœur de la dame de fer à 123 mètres d'altitude, le Jules Verne. Les tables s'habillent, la lumière se tamise. En cuisine, sous la férule du chef, c'est l'effervescence. Le homard au fond, le minestre au milieu et la cotisienne d'un peu plus. Et il ne s'agit que des amuse-bouches car le clou du repas le voici, un filet de bar sous un lit de caviar. C'est le caviar de Gironde. C'est un caviar qui est extraordinaire, qui n'est pas très connu, mais qui est vraiment très très bon. Il a les mêmes qualités que le caviar d'Iran ou le caviar de Russie. Il est un peu moins salé et un goût de noisette à mon avis qui est très intéressant. Voilà deux mois que le capitaine du Jules Verne cogite et invente chacun des plats de ce menu unique. Alors ce soir, c'est comme la première d'une pièce de théâtre. Nous sommes comme des artistes. Nous sommes sur scène. Nous offrons un spectacle en direct tous les soirs et nous sommes tous stressés. Les premières secondes. Ensuite, ça va mieux. La fête n'aurait pas le même goût sans champagne. Alors dans les caves secrètes du Jules Verne sous le champ de Mars, le sommelier bichonne ses plus belles bouteilles. Nous sommes en présence d'un très grand champagne. Vous voyez, un cristal ronde raire. Pourquoi cristal ? Parce qu'à une certaine époque, le tsar de Russie ne voulait être livré son champagne que dans des bouteilles en cristal. À 490 euros la bouteille, chaque gorgée vaut de l'or et n'est pas comprise dans le prix du festin. 400 euros par convive. Mais qu'importe, il est des soirées où il faut oublier de compter. Voilà, retour maintenant sur la principale actualité de cette soirée, les voeux de Jacques Chirac. Si vous n'étiez pas avec nous, voici l'extrait qui, selon vous, Gérard Leclerc, donne le ton de cette intervention. Jacques Chirac donne les conditions pour que, selon lui, l'euro tienne ses promesses et on entend déjà un filigrane, un programme de candidats. De grandes réformes de modernisation de la société, de l'économie, de l'État devront encore être engagées pour lever les obstacles qui freinent notre progrès. Et j'ai confiance qu'elles le seront. La France est dynamique, courageuse, ambitieuse. Elle a besoin, d'abord, de se retrouver telle qu'en elle-même pour affirmer ses valeurs, celles de la République qui fondent nos libertés. Elle a besoin d'un État fort, d'une autorité respectée, d'un ordre républicain assumé. Elle a besoin d'unité et de cohésion. Gérard, c'est vrai qu'on entend déjà un début de programme de campagne. Absolument. Jacques Chirac a lié euro et cohésion nationale. L'euro était incontournable à quelques heures de son entrée en vigueur alors que certains regrettent un peu le manque d'enthousiasme de solidarité des plus hautes autorités françaises. Alors l'euro, a dit le président, c'est une victoire pour l'Europe, c'est une chance pour la France, mais c'est aussi un défi qui exige, nous y voilà, unité et cohésion nationale. Alors cela passe par de grandes réformes de la société et par l'affirmation d'un État qui assume ses responsabilités en matière de sécurité, de solidarité, d'environnement, des retraites. Vous le constatez, c'est presque déjà un programme de candidat à la présidentielle qui rappelle d'ailleurs un peu la France Unie de François Milterrand lors de sa réélection en 1988. Mais le ton était ce soir résolument consensuel. Jacques Chirac reste d'abord un président. Les coups de griffe à l'encontre de son probable adversaire, Lionel Zospin, ce sera sans doute très bientôt la semaine prochaine. Merci Gérard. À suivre, le temps en 2002, Patrice Drevet. La grande soirée de la Saint-Sylvestre avec Michel Drucker et Amanda Lyre. Télé-matin dès 6h30 demain. Françoise Laborde recevra Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France. On reparlera de l'euro. À midi...